Bonjour, je m'appelle Caroline et aujourd'hui je vais vous parler de l'importance du réseau de contact à recherche d'emploi et aussi je vais vous donner des petits trucs pour aller porter votre candidature. Donc premièrement, quand on est en recherche d'emploi, il y a deux façons de faire pour aller voir ce qui est disponible comme emploi. Premièrement, vous pouvez aller avec les emplois qui sont affichés sur Internet. Nous, on a le site cjao.jobstap.ca. Sur ce site-là, nous ce qu'on fait c'est qu'on regarde tous les emplois disponibles en Abitibi-Ouest et ils sont sur ce site. Donc ça va vraiment vous donner une idée de qu'est-ce qui pourrait vous convenir comme emploi et selon votre situation également. Il y a une autre façon de faire qui est d'y aller avec le réseau de contact. Vous savez, l'Abitibi-Ouest, c'est pas très grand à comparer à d'autres grandes villes du Québec. Donc la plupart des gens se connaissent. Donc moi, je vous conseille de vraiment le crier sur tous les toits que vous êtes en recherche d'emploi. Dites-le à vos professeurs, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos cousines. Dites-le au plus de gens possible parce qu'eux aussi ont des contacts. Puis eux aussi savent peut-être s'il y a des emplois de disponibles dans des entreprises. Donc ils peuvent vous aider à vous plugger avec un employeur ou avec un emploi disponible. Fait que ça pour vous, je vous dirais que c'est un gros plus quand on est en recherche d'emploi. Si vous faites un mélange des deux, je pense que ça va être vraiment une formule gagnante pour vous. Donc quand vous avez regardé un petit peu puis ciblé les emplois qui vous intéressent, bien c'est le temps d'aller porter sa candidature avec le CV, la lettre, tous les outils qui sont prêts. Moi, ce que je vous suggère, c'est de choisir cinq entreprises coup de cœur. Tu sais, cinq places où vous voulez vraiment aller porter votre CV pour ne pas vous éparpiller. Tu sais, on ne conseille pas de prendre 20 CV puis d'aller les porter un peu partout sans vraiment se questionner sur l'emploi. Tu sais, c'est important de vous demander est-ce que l'emploi m'intéresse ou pas? Si vous êtes plus quelqu'un de réservé, bien c'est sûr que d'aller travailler directement au public, comme serveur dans un restaurant ou autre, peut-être que ça serait peut-être moins intéressant pour vous. Fait que c'est important de se questionner qu'est-ce que je veux faire comme emploi. Ensuite, quand vous allez porter votre CV, c'est important de ne pas donner votre CV à n'importe qui. Donc quand vous arrivez, vous pouvez demander est-ce que je peux parler à la personne responsable de l'embauche, l'employeur, j'aimerais remettre un CV. Comme ça, vous allez pouvoir discuter directement avec la personne en charge des ressources humaines. Fait que c'est vraiment un petit truc que je peux vous donner. Il y a aussi la possibilité d'envoyer votre CV par courriel. À ce moment-là, ce que je conseille vraiment aussi, c'est quand votre CV est envoyé, prenez le téléphone, puis appelez l'employeur pour vous assurer qu'il a bien reçu votre candidature. Ça montre vraiment du professionnalisme, puis aussi ça montre le fait que vous voulez vraiment obtenir cet emploi-là. Fait que ça peut vous avantager par rapport à d'autres qui n'auraient pas appelé l'employeur suite à l'envoi de leur CV. Puis, je vous conseille vraiment de faire un suivi également quand vous allez porter un CV. Par exemple, que l'employeur vous dit « c'est parfait, je vais te redonner des nouvelles d'ici une semaine ou deux ». Si dans une semaine ou deux, l'employeur ne vous a pas redonné de nouvelles, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le téléphone, puis de faire vos suivis, puis de lui demander est-ce que vous avez embauché, comment ça se passe dans votre processus d'embauche. À ce moment-là, votre candidature va se ramasser au-dessus de la pile, puis vous avez plus de chances d'obtenir l'emploi. J'espère que ces petits trucs-là vont vous aider au niveau de votre recherche d'emploi. Puis, si vous voulez plus d'informations, vous avez des questions plus poussées par rapport à tout ça, bien, c'est certain qu'on vous invite à venir rencontrer un conseiller au Café Jeunesse-Emploi. Bien, merci beaucoup!